C'est donc parti pour Striptease America, partie 3. Mon frère s'appelle Raymond. Et oui, c'était ça qui était teasé à la fin de l'épisode 2. On avait... Pardon, excusez-moi. Le frère, je pense, de Chantal qui arrivait. Nouveau personnage qui entre en scène. Le frère de Chantal. Et ça, c'est dingue. J'ai trop le réflexe de me pencher. Faut que je mette mon micro comme ça, je ne sais pas. Ok, bon. Est-ce qu'on est bien là ? Ah, je suis un peu petit. Bon, c'est pas grave. On est bien. Tu es en retard aujourd'hui. Ah, merde. Le générique. On va aller sauter le générique. Ça, c'est en autoplay tout ça. C'est parti. Je me dis, est-ce que je ne devrais pas nous permettre le générique, justement ? Chantal, qui est française, a épousé un médecin américain qui n'est ni moche, ni pauvre. Ils vivent à Philadelphie. Tout baigne. Je suis en retard aujourd'hui. Non, ça va. Tout baigne, mais sans le moindre laisser aller. Ah non, ça va, c'est désormais, je dis, j'ai déjà vu, mais oui, ça, on est dans le récapitulatif, on est dans les épisodes précédents. Pour Suzanne, l'amie de Chantal, c'est moins facile. Délaissée par son mari, elle a dû quitter sa modeste demeure pour se retrouver dans une misérable chaumière. Une maison plus grande que mon avenir. Gaël, le fils de Chantal, n'est toujours pas engagé comme biologiste et travaille dans le restaurant de Georges Perrier. C'est ça, c'est vrai, c'est ça les connexions, c'est ça les connexions. Et Georges Perrier, le grand chef français, revient de Las Vegas, où il espère étendre son empire. C'est ça. Ah, c'est parti, ça démarre, ça démarre, sur Chantal en plus. Merci Nimaël, pro-status. Il est 9 mois, très gentil à toi. Très blanc. Il arrive tout de suite, le voilà. Parce que pour ton adresse. Oui, quelle adresse, bonjour. Parce qu'il me faut ton adresse. Tu sais, quand tu remplis une fiche, tu es obligée d'avoir une adresse. Et tu ne l'avais pas. Et je n'avais pas ton adresse. Je suis Chantal. Daniel, mon ami. Ravi de vous voir, ravi de faire votre connaissance. Bienvenue aux Etats-Unis. Merci. On aura l'occasion de se voir et de... Ah, je suis heureux. Je te dis, amène rien. Non, il n'y a rien. C'est beaucoup des choses pour toi. Du champagne français, du vin français. Bon, merci. Ok, ok. Oui, c'est les gens qui disent, mon ami. C'est mon ami. Enfin, tu t'es décidé à venir. Dis-moi, ça fait 17 ans que je suis aux Etats-Unis. Il a fallu que j'attende 17 ans pour que tu viennes me voir. C'est une affaire. Ah oui ! Ils ne se sont pas vus depuis 17 ans. What the fuck ? C'est comme ça qu'ils se... Ah, c'est fou ce qui se passe. C'était pas du tout... C'était pas du tout un bonjour de... Moi, j'y connais rien. J'ai pas de frère et de sœur, mais c'est... Je croyais que ça faisait un an au maximum. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, j'ai pas de... C'est bizarre. Et donc... Ok. Il est en même temps à l'aise. Il arrive à l'aise. Il fait, ah, machin, ton adresse. Il parle en mode à l'aise. En même temps, ils ne se sont pas vus depuis 17 ans. Et il va lui présenter... Ouais, il va lui présenter son fils... Gaël, qui, du coup, n'était qu'un... Qu'un gamin. Physiquement venir, parce que j'ai eu pas mal de soucis. Je suis déjà au décès de papa. Ah oui, c'est peut-être elle qui est revenue en France. C'est vrai, Mag-Bathilde. Peut-être qu'elle est revenue en France. C'est vrai. C'est vrai. Je raconte des trucs très personnels. Enfin, voilà. Si vous êtes au même rythme que les Américains, maintenant, vous vous stressez, vous faites des heures supplémentaires. Parce qu'il y a pas encore la grève. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces Français ? Pourquoi font-on ? Pourquoi ils font la grève ? Mais ce sont des choses qui ne nous arrivent jamais aux Etats-Unis. Ils font pas la grève. Ils vont venir à 6000 kilomètres pour en parler. Ils veulent bouger, toucher les retraites. Quoi, la retraite ? Ici, ils ont un mois de vacances. C'est tout ce qu'ils ont. Puis encore, s'ils n'en prennent pas trois semaines. Mais nous... Il n'y a pas... Attendez, comment ça, petit ? Vous voulez dire le chat, là, à droite, et ma tête, qui sont plus petits, sont tout petits ? Oui, je crois savoir d'où vient le souci, et je le réglerai. Mais je ne vais pas faire ça, maintenant. Je ne vais pas faire ça, maintenant. Là, ce n'est pas grave. Si vous voulez voir le chat, vous avez à côté. Et puis, il y a moi, là. Bon, je peux le faire un peu, maintenant. Vous voulez que je le fasse, maintenant ? Je peux le faire un peu, maintenant. Je vais me mettre jusque là. Un truc comme ça. Attendez, hein. Un truc comme ça. Un truc un peu comme ça, quoi. C'est mieux, non ? Je crois que c'est parce qu'en fait... Enfin, bon, je ne vais pas vous expliquer. Je vais changer des trucs. Ça ne me choquait pas autant, quand... Ouais, c'est pas mal, ça. On va dire que c'est bien, ça. Pas de sécurité sociale. Tu vas pas chez le docteur en demandant une feuille de maladie 15 jours d'arrêt ou 2 jours d'arrêt parce que ton enfant est malade. Ça ne se passe pas, ce genre de choses ici. La France... Tout le monde travaille, tout le monde. La femme, le mari travaillent et doivent travailler entre 8h et 9h ou 10h parce que, bon, les éducations sont chères. Mais je ne comprends pas. Plus on leur en donne le français, plus on demande. C'est normal, c'est le français. Ils appellent toujours de faire les grèves d'avions au moment où c'est le départ des... Ah, il y a toutes vos grèves, là. Si c'est pour faire une grève, autant que ça vaille le coup, sinon, c'est pas intéressant. Oui, mais bon, c'est les autres aussi qui s'ouvrent. C'est sûr. On est étonnés que les gens ont deux voitures, ils ont des maisons, les amis, ils vivent bien parce qu'ils travaillent. Ils sont pas en train constamment de se plaindre. Le gouvernement ne va pas leur donner l'argent. S'ils veulent l'argent, il faut qu'ils aillent travailler. Chez nous, c'est pareil. Oui, oui, c'est ça. Le français est de plus en plus fainéant aussi, il faut reconnaître. Parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas ce genre de choses. Oui, l'ami, tout ça, ça n'existe pas ici. Tu vas en Thaïlande, tiens, je suis allé en Thaïlande il y a un an. Eh bien, je peux te dire que là-bas, pour 40 francs français, c'est-à-dire en gros 250 bahts par jour, ça correspond un peu pas à une quarantaine de francs français, pendant 12 heures... C'est compliqué. Ça fait combien d'euros ? Les Thaïlandais cassent des pierres sur les routes et ils sont très, très, très contents de leur sort. Quelle horreur ! Tu m'entends ? Ils sont heureux ! C'est la pire discussion, ça ouvre là-dessus, ça ouvre vraiment là-dessus. C'est chaud, cet épisode 3. Raymond, très bon personnage, très bonne entrée de Raymond. Raymond, ils ont réussi à parler de... Elle dit oui, non mais voilà, mais enfin ici, il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille, deux voitures, les français sont faits énormes et les Thaïlandais cassent des pierres pour rien du tout. Merci MenuXL et merci également à I am not Raph. Saint-David Villanova. Une belle leçon de vie. C'est juste à côté de chez nous. C'est ici, par ici, t'habites toi ? Oui, vraiment à côté, dans deux, trois minutes, on est chez nous. Voilà, c'est ça, ce sont ces maisons, ces... Merci Lady Overlays et... Seine attend de voir l'épisode 4, la famille à Chanchan, c'est un délire et elle aussi face aux pauvres. Ah mais... Cette maison à droite, là, à gauche, enfin tout ça, voilà. Vous disez de l'or ? Elles sont modestes, oui d'accord. La rue d'après, c'est un peu plus grand. D'accord. Bon là, ce sont les grandes propriétés, mais très très grandes. Je suis allé dans cette maison. On va un peu apprendre l'origine story, j'imagine, vu que son frère est là, on va pas prendre l'origine story plus de Chantal, dont on ne sait toujours pas, mais qui, vous m'aviez un peu spoilé, n'était pas riche à la base, et du coup là, elle l'étale un peu à son frère qui vient d'arriver, qu'elle est riche. Ça, c'est vraiment un joli manoir, c'était vraiment très très joli. C'est Waterloo. C'est démentieux, ça. Ça, c'est Nancy, ça c'est Johan. Johan, ici à ta gauche. Hello, à ma droite. Salut les enfants, salut Johan. How are you, baby ? Et ça, c'est Barbara, ma meilleure amie, mais elle fait des constructions. Et ça, c'est notre maison. C'est bien toi, ça. C'est bien moi ? Tu trouves que ça m'en semble ? Tout à fait. C'est toi, absolument. C'est toi, ça. Voilà, ton petit château pour faire le jour. Non, non, c'est ma maison, non, c'est toi. Oh, t'es gentil. Y'a cette verdure ? Et bah... Ok, si tu te tais, tu m'as entendu, on n'entend rien. Tu vas voir si tu te tais, on n'entend rien. Elle est contente. Là, elle monte à son frère qu'elle a réussi. Et lui, il est genre... Désolé, le lit n'est pas fait, mais... Il est genre... J'aurais dû épouser un homme riche. Bon, je me suis levée pour toi six heures du matin pour que la maison soit... Ah, c'est si blanc ! Mais qu'est-ce que c'est blanc, mon Dieu ! C'est presque dérangeant que le miroir, au fond, il a un cadre doré. J'ai envie qu'il ait un cadre blanc, maintenant. Là, ça, c'est une chambre, voilà. Magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre. Ça, c'est mon placard, les toilettes. Le volume varie beau. Bah, c'est notre salle de bain. Comme tu peux voir, la buse sur le jardin. Il a mis une décidence pour le personnel de ménage. Il faut un mois. Quand ils ont fini, ils doivent recommencer. T'imagines, si maman, elle venait ? Mais j'ai abandonné, hein. J'ai abandonné, je sais qu'elle ne viendra pas. Non, ça y est, ça fait 17 ans que je pleure pour qu'elle vienne. J'ai fait un trait. Mais bon, elle aurait pu avoir un séjour de princesse. Puis crois-moi qu'elle aurait été comblée. Par le qui, là ? De leur mère ? Oui, c'est ça. Essaye encore une fois. Qu'est-ce que tu fais, Gaël ? Ah, c'est l'hélicoptère de Georges ! Ils vont refaire un pique-nique. Alors, je referme, ma chérie, c'est pour toi. À l'extérieur, c'est pas mal. Tu peux le faire en vache. Alors ça, c'est mon pied, là. Là, je suis en train de reprendre mon pied. Tu peux le refaire dans l'autre sens ? Et à sac aux Etats-Unis. Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Elle va soigner le zidag, eh ! Tu te rends compte ? Mon amour ! Ça commande même le garage directement d'ici. Ah, ça, c'est fou, ça, par contre. C'est ça ? Oh, baby ! Il dit d'un poète long pour guiligner le corps, là. Oui ? Eh, c'est vrai qu'on est back in time. On est au début des années 2000. C'est ça que vous avez couché la belle étoile ? C'est impressionnant. Tu fais un gros bisou pour moi, Chantal ? Euh, Raymond va te dire juste bonsoir. Un petit quick, allez. Un petit quick. Un petit quick. Un petit quick. Un petit quick. Oh, baby. How are you, baby ? Oui, merci, merci bien. Ah, ils se sont vus entre les 17 années. Sinon, ils feraient pas des vannes de l'imiter en train de parler à son mari. Ouais, c'est elle qui est venue en France. Journalise, journalise, journalise. Je suis chez moi, c'est gentil. Je te remercie. J'ai ta petite femme qui est... Qui est dans le Colorado à faire du... Ah, le silence. Écoute, tu fermes ta gueule, Raymond, d'accord ? Tu arrêtes de parler maintenant. Du vélo. Chez nous, en France, c'est plus simple que ça, hein ? Tu vois, il y a un terrain de foot autour. Tu fais du vélo et c'est... Le soir même, tu es rendu... Putain, mais oui, c'est Saul Goodman. Mais oui, c'est Saul Goodman. Mais oui ! C'est très simple, là, chez nous. Pour faire du vélo. Mais oui ! Il est simple de prendre l'avion. Je te fais un gros bisou, je te repasse ton petit bébé. Ah, mais oui ! À bientôt. Gros bisou ! C'est fou ! Tu vois plus que ça ! A bientôt, ciao ! Tu vois bien que je vais m'amuser, hein ? Ok, baby. I love you, baby ! I love you ! I was very happy to have you, baby. Ok ? Son mari, on l'avait déjà vu. Oui, il comprend le français. À deux, il se parle un peu en français. Lui, il a un accent, donc il avait l'air d'être... Je pense qu'il est anglophone de base, mais il comprend le français. Qu'est-ce que c'est ? Ah, Perrier ! 77 ? Oui, il est chargé 77, mais oui ! Ils ont fait une procession de charge. Ok ? Est-ce que c'est aussi un test ce soir ? Est-ce que je vais devoir changer de manière de streamer ? Est-ce que là, pendant ce premier stream, quelqu'un va à un moment venir frapper en disant Ferme ta gueule parce que je crie. On ne sait pas encore. Je ne sais pas encore à quel point à ce temps-ci, au niveau de mes voisins, on m'entend. On va le découvrir aujourd'hui. À un moment, si vous voyez faire ça et puis que l'écran est en j'arrive, c'est qu'un voisin frappe à ma porte. D'accord ? J'espère que ça ne va pas arriver. Je ne me rends compte que je gueule. Je ne sais pas. Calls les rates et vous voyez combien ça coûte. C'est 75 dollars. Calls les rates et combien ça coûte. C'est 75 dollars. C'est 75 dollars. C'est seulement les 4 seasons et les rates. Je sais. Je sais. Sinon, je fais mes lives comme ça, quand même. Je veux savoir. Je veux savoir. Ouais, je vais jouer crier le plus fort que je peux maintenant. Comme ça, on saura. J'ai eu des drinks là, hier, et j'ai eu un Johnny Walker Blue. Combien d'ils payent pour ça ? Oui. C'est un whisky de qualité, chef. C'est comme... C'est le pétruche du whisky si vous voulez. C'est le pétruche du whisky, chef. C'est un... C'est le pétruche du whisky. C'est un... C'est le pétruche. Et les taxes aussi. Il faut aussi couler une charge de taxes. Il faut voir où ça va. Ok. 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 Ça c'est vraiment 40 dollars. J'en ai rien à foutre. C'est de la folie, après on a une complainte. Le Four Season il charge 50 dollars, on achète 75. 50 les Four Season ? Oui. Oui là c'est... Et pourtant le Four Season, ils sont plus chers que nous dans les 20. Et partout ils sont... La concurrence est moins cher. Ouais. T'as vu comme il m'a traité sur la lettre ? Mais c'est méchant hein. T'as qu'être rejetant du néant, tu n'as pas raté grand chose, t'as raté 11 minutes quand même. T'as vu comme il m'a traité ? T'as quand même vu la... Ouais, t'as raté l'arrivée de Raymond, le frère de Chantal en vrai, ouais. Il fume dans un resto, oui, bienvenue dans le passé, mais oui. De toute façon, c'est son resto. N'importe où, tu n'as pas dit que tu me lui dis. T'as dit que tu me faisais comme un frère, tu me faisais comme un frère. Je suis habituée. Je faisais que tu me faisais comme un frère. Les 4 seasons, ils ont 2,000. Ils peuvent pouvoir le distribuer par-ils, tu sais quoi. Je ne peux pas te defender à personne qui prendra la prix du genre. Mais comment on sait-ils ne peut pas de 50 casés du genre de flu et le distribuer dans tous les hotels ? Je ne sais pas. Oui, je comprends. C'est vrai? Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est pas un hotel. C'est pas un restaurant. Je comprends. Regarde des maquillages sur cette chaîne. Tu peux payer $75. Tu vas payer 50 dollars, tu prends 50 dollars. Tu prends 60 dollars. C'est quoi. C'est ce que tu es? Tu prends la pièce de la pièce de la pièce ? Moi je vais me faire insulter parce que mes employés ou le gars qui fait les prix ils consultent pas avec moi, vous rigolez. Moi je suis pas un voleur hein, ni un forban. Ni un forban, mais... Ok c'est bizarre comme problématique. Parce qu'en vrai, bon bah son truc est plus... Ouais. Alors il est vénère parce qu'il y a une histoire de presque je comprends. Un client a dit ouais, là votre vin il a 75 dollars, et au Four Seasons il est à 50 dollars, t'es un salaud Georges Perrier. Merci fanguienne. Il est fâché parce qu'on l'a insulté et il dit mais oui bon on aurait dû me... En fait il aurait aimé appréhender le truc et du coup que le prix soit plus bas. Mais il peut aussi assumer qu'il le vend plus cher sans vin quoi voilà. C'est du whisky, moi j'ai pas suivi de c'était quoi la boisson. Merci fans de mulets, merci beaucoup. Alors vous êtes bien généré aujourd'hui. Ah oui c'est parce qu'il y a eu... bah oui il y a eu... Il y a un arrêt plus long bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un médium. What ? C'est un médium. Ou un produit qui enlève là. Dites-les Perrier. C'est vrai qu'il y a un produit. Bokette, Brosh, Waller, Brosh, Randset, Drive to the Ma. Get ta mare. Come here Sir. Come here. What is your name ? Come here. Connais pas le nom des gens qui se fourler. I'm gonna let brush ta mare. I'm gonna let brush with saw, I'm gonna let… With clean water and I'm gonna let pass to the ma. Take this grease out this floor. I'm working here today. Ohlala... avec le le panneau smile qui c'est qui fait le prix des alcools je suis vraiment en colère là je suis en colère moi quand on m'appelle un soccer Nicolas personne m'appelle un soccer personne m'appelle un soccer non là il faut pas exagérer alors moi je veux des explications pourquoi on charge 75 dollars alors que les autres ils chargent 50 dollars et que la bouteille elle coûte 188 dollars quoi je comprends plus rien à l'alcool ah oui c'est le verre la bouteille elle coûte on ne vole pas les gens je suis sûr que on sert trois ans ici servent pour 50 dollars donc c'est ce client là c'est lui le client c'est lui là là qui lui là comme ça qui pointe du doigt là c'est lui qui est toujours là et qui se plat du prix du verre en fait il est là en ce moment aidez moi à comprendre elle a reçu une lettre ok 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 ça va je suis inattentible je suis super dissipé c'est affreux vous avez tous compris sur moi pardon ça va ok j'ai cru qu'il était toujours là c'est quelqu'un qui lui a écrit une lettre et on lui a envoyé une lettre pour dire oui ton whisky il est cher salaud soccer il a reçu une lettre de ça ça n'existe pas ça n'existe pas ce phénomène c'est correct c'est un hater écoute pas les haters george ils savent ce qu'ils font quand même les monteurs et qu'ils filment tout ça et qu'ils ont gardé juste une image de george perry dans sa cuisine qui fait c'était juste ça ce plan ma mother will never have teach me this kind of manner i am offended i'm a fusket i'm offended i'm upset i have your letter i've been in this business y'a quelqu'un qui écrit les lettres pour lui for 30 years 35 years et il répond aux commentaires il faut pas il faut pas george il répond aux commentaires des haters je suis un worker and you are not a gentleman we give you three ounce of this liqueur it's 25 dollars an ounce and if you go to other restaurant you will pay maybe pay 50 dollars at the four season but you will only get an ounce and half of this liqueur we give you three ounces and we charge 25 dollars an ounce i don't know if you call this robbery or free free but on my book it is not robbery or free free je dirais que là que t'as utilisé une astuce tout à l'heure c'était pas ça le sujet c'est bizarre là il ment ça c'est à lui george perry il y a un long message là mais sans froid de sans froid filon je t'ai découvert par quelques réacs youtube et genre de principe merci est-ce que tu côtoyais la série cela ne vous rendra pas le congo de la télé belge alors j'ai déjà entendu mais pareil je non je ne connais pas et le nom le nombre dit quelque chose sont les premiers réal de strip tease qui ont créé ça après avoir vendu l'émission strip tease notamment un épisode sur un couple bloqué dans le second live qui est juste magistral à d'accord ok écoute je pense aussi quelqu'un me l'a envoyé ça je l'ai mis dans un coin un autre épisode de strip tease qui n'est pas dans cette série strip tease américain mais qui est que sur george perrier je crois ou un truc comme ça et qui est fait avant ou après et quand on aura fini que la série on le regardera sûrement je l'ai sauvé quelqu'un d'entre vous m'a envoyé ça je l'ai sauvé dans un coin merci mindy sainclair ça cire lee george perrier un spin-off perrier exactement c'est le spin-off de perrier et une série sur perrier après son quatrième divorce voilà le camiscope quand je vais montrer ça mes collègues quand je vais montrer ça mes collègues grémont c'est le c'est le gars de tous les jours et les tours c'était où les deux tours juste derrière la séquence émotion elle parle des tours alors que c'est récent il y a un boucan ici ça vient de par là apparemment ça vient de là bas au bout je sais pas trop ce qu'il y a faut que je filme ça ouais ça y est là joli allez passe toi mon grand passe voilà excellent 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 en fait ils sont pas ils ont plusieurs des cadreurs de strip-tease là ils peuvent laisser juste raymond prendre ses roches fin de journée il y a faudra un spin-off aussi où c'est juste un épisode et c'est que les roches de raymond c'est l'affaire de ton travail qui te travaille comme ça non tu vas bien c'est de marcher à née là j'espère que tu profites de ta journée oublie 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 demain demain sera un nouveau jour je crois que tu auras une bonne réponse tu ne fais pas de souci non non tu vas bien ah oh 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 regarde 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 oh sexy t'avais rémon 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 il n'y a qu'à new york pour voir ça il est bien fait Chantal tout le monde m'a dit que je suis vraiment marié et avoir un enfant mais je n'ai plus pas ok ça saute ça va beaucoup trop vite donc du coup je m'en mets toujours du oh 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 de Chantal et euh on saute tout de suite sur Georges Perrier avec son plus haut pitch dans la salle en réalité du même psy il a le même psy que Chantal chantera de crier bon tant pis il faut que j'aille à fond on verra si on me dit quelque chose mais en tout cas c'est le psy qui racontait l'histoire bizarre on est d'accord c'est le psy qui racontait l'histoire des gens du mec qui avait tué des gens en rigolant et en fait c'est le psy de Chantal et de Georges Perrier Georges Perrier qui emploie le fils de Chantal pourquoi est-ce qu'ils sont autant connectés pourquoi pas dans le fond pourquoi pas très bien moi marié maintenant à 60 ans à avoir un enfant Picasso il a bien eu un enfant il avait 90 ans oui oui Picasso c'était un caractère oui c'était un caractère Picasso c'était un caractère il s'est marié à 80 il a eu 2 enfants c'était un caractère aussi ah oui Chaplin on sait pas toi aussi tu as un caractère peut-être que j'ai 70 ans je vais peut-être me marier avec une femme de 20 ans j'aurai un enfant je dois savoir d'où tu penses vient ton énergie la prod a trouvé les gens depuis le psy c'est possible ma mère pas de mon père ma mère pas de mon père tu veux dire c'est génétique c'est génétique moi j'ai une énergie je m'entrais sur des montagnes mais moi il y a personne qui peut me suivre même à mon âge il peut même pas me suivre dans mon restaurant mais ta mère a eu une vie dure ou oui elle a eu quoi elle avait une vie dure oui je pense qu'elle a eu une vie dure parce qu'elle a été médecin etc elle a travaillé très dur il aura dit deux fois le même mot il est très fort et ton père aussi non bijoutier elle avait un laboratoire d'analyse donc elle a travaillé très dur elle avait des employés etc attends quoi ? elle avait un laboratoire mais ton père aussi ? non bijoutier mais il a dit qu'il était fils de docteur je comprends rien son père est bijoutier ou il est docteur ? j'ai encore rien compris elle avait un laboratoire d'analyse donc elle a travaillé très dur elle avait des employés etc les deux sa mère est docteur ah sa mère est docteur c'est encore sa mère est docteur son père est bijoutier c'est ça ? ah d'accord ok docteur en bijoux ah putain je suis désolé mais lui vraiment j'ai du mal à le comprendre parce qu'en fait quand il parle je fais plus attention à sa voix qu'aux mots qu'il dit etc donc elle a bossé dur moi je me rappelle qu'elle m'a raconté des histoires qu'elle est descendue dans la rue la première avec le drapeau pour que les femmes votent en France donc ma mère c'était déjà une femme affirmée une femme autoritaire une femme de tête une femme intelligente ce qui m'intéresse George c'est mais depuis qu'on a eu l'histoire du psy moi j'ai pas confiance dans ce psy la façon dont tu es venu ici aux Etats-Unis et dont je veux un peu comprendre ça tu peux en parler ? bah bien sûr je suis venu parce que j'ai senti la France qui tournait en 67 ouais et je suis arrivé ici aux Etats-Unis en novembre la France tournait ? le 17 novembre ce que la France tournait j'ai pensé que ça serait plus possible j'étais jeune à l'époque j'avais 21 ans et j'ai ouvert mon restaurant j'avais 23 ans et quelques conseils est-ce que tu donnes à ta fille ? bah ma fille d'abord il faut qu'elle se trouve pour décider ce qu'elle veut faire dans la vie parce que elle a quel âge ? elle a 28 ans elle va avoir 30 ans au mois de décembre et ma fille est elle sait pas bien ce qu'elle veut faire elle se dirige vers quoi là maintenant ? bah là elle travaille pour moi mais elle sait pas elle est en train de se chercher je la pousse pas parce que elle a beaucoup souffert d'abord elle a fait une très grosse dépression elle a été très malade oh bon ? et puis en plus de ça son frère j'étais mariée avec une femme qui avait un enfant qui avait 3 ans elle va jamais avoir 29 elle va passer de 28 à 30 ce garçon est mort c'est les Etats-Unis c'est comme ça il y a eu moi il a fini mort d'un cancer du foie alors je te dis pas Marc la catastrophe je suis passé par l'enfer du nord alors moi mes affaires et ma fille alors là je me suis vraiment consacré à ma fille mais ça a été je peux même pas décrire ça a été elle s'est remise de ça ou moi ? et là elle va bien là elle s'est bien remise mais elle a été très 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 malade non mais c'est assez tragique très très malade un jour elle m'a téléphoné j'ai dit à mon assistant je monte à New York tout de suite parce que je crois que ma fille va se suicider j'avais une hopper j'ai pris la voiture je suis monté à 200 à l'heure à New York j'ai même de la chance je me suis pas fait arrêter pour la police là on voit le coeur de Georges Perrier d'accord ah oui et maintenant elle va beaucoup mieux bah oui non elle est normale mais j'ai eu peur que je l'avais perdue pour toujours je me suis fait de ces soucis ça dit pas un père un père ce que ça peut faire oui bien sûr mais est-ce que ça t'a inspiré un peu à ralentir ? hein ? est-ce que ça t'a peut-être inspiré à ralentir ? non non t'as qu'une vitesse non parce que moi je peux pas ralentir je peux pas ralentir mais là je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait je vais à Quiberon je vais me requinquer là des bains de bourre enfin c'est tout prévu déjà je sais même pas exactement mais je sais que quand je vais sortir d'ici je serai prêts à remonter sur les montagnes oh merde non non j'étais pas du tout prêt j'étais pas du tout prêt ah non mais il est à peine en train d'en parler ensuite on trouve Georges recouvert de caca qui se fait emballer dans du cello il bouge plus il est mort il est mort il dit un truc il le fait directement quoi c'est je vais me rapprocher de toi mon amour ah oui c'est trop loin oh la la j'arrive pas de parler ah je regrette que ça a été aussi court quand même le moment avec la boue merci redaline pour le prime on va aller dans l'eau j'ai besoin d'aller dans l'eau il n'a qu'une seule vitesse bah oui ça va le faire du bien parce que je me sens je me sens pas bien je me sens je me sens bizarre alors je me sens gros d'abord ça devait être requinqué la boue j'ai toujours vent j'ai encore pas maigri hein j'ai encore pas un homme très bien comme t'es Georges hier avec Georges on a mangé deux oeufs sur le... deux oeufs à la coque j'ai mangé deux oeufs à la coque et moi j'ai mangé de la salade après oui et j'ai pas mangé mon dessert mais moi t'as du dessert j'en prie c'est sympa ce qu'on a oui ouais c'est bien vous de votre côté vous avez ça nous on a ça je vais chercher un peu de pisse merci pas bon que jeudi va chercher ah voilà tout de suite voilà les questions ah putain calme toi ça va bon qui sont ces nouveaux personnages il y a sa fille là t'aurais pu rapporter le truc de citron qu'est-ce que tu vas... tiens qu'est-ce que tu vas rechercher ah bah voilà tout de suite des questions comme ça un interrogatoire comme ça on peut pas se lever on peut pas... on peut rien faire en fait c'est juste je suis assaillie de questions comme ça ohlala le truc de citron c'est chouette oui merci chouette on aurait pas un petit peu d'huile et de vinaigrette et du vinaigre de basilique non 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 tu veux du jus de citron t'auras du jus de citron ah du jus de citron bon appétit merci moi je compatis Georges ça a pas les rouves ceux que tu manges aïe 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 il est pas content vous avez goûté les algues déjà ? vous avez goûté ça ? oui oui on a goûté on a goûté mais j'arrêterai pas à la manger il adore chantal se balade en calèche c'est féminin hein ? ça croquait tout ça regarde la petite cravate brudée pour intense je pense pas que Gaël non il a pas encore vaincu le sida j'espère d'ici la fin des épisodes je crois que c'est un sacre ils ont des allumettes ici ? ils font une composition florale mettre un joli vase avec des cailloux en plus c'est en solde c'était 55 dollars c'est 29 dollars c'est très joli c'est pas très valable tu me donnes 30 dollars moi je le fabrique c'est une planche à découper système D tu vas prendre ça ? oui ça ressemble à rien pour toi mais non non mais écoute moi sérieux moi je trouve ça au plus je mets un morceau de bois ici un deuxième là toujours il dit des bêtises toujours toujours non mais c'est vrai tu as vu le meuble là-bas Chantal ? là-bas il y a un meuble on va aller le voir tu vois ce meuble ? viens comme with me regarde bien celui-ci ? ici à droite regarde ce meuble oui c'est vrai qu'il est magnifique d'après toi d'après toi combien ? dis un prix non non ne regarde pas dis un prix si tu devais l'évaluer l'estimer tu l'estimeras combien ? franchement euh c'est dur l'inflation les meubles 3000 dollars 15 000 dollars 15 000 wow on va tourer la moitié il a 29 000 dollars what ? 29 000 dollars c'est dingue ça pour ce meuble ? wow Noé Jésus c'est à dire que ça fait en français ça fait en gros plus de 200 000 balles c'est probablement antique c'est probablement antique ah c'est antique ouais antique et tac pas donné hein le tiroir s'ouvre c'est magnifique pas donné hein c'est probablement antique ah c'est antique ouais antique et tac pas donné hein il l'a pas vraiment assumé tu vois elle est sortie et puis il est resté bon je vois peut-être bon antique et tac quoi voilà le tiroir s'ouvre c'est magnifique hein c'est antique de l'époque jadis mais oh man ce que j'adore chez eux c'est ça c'est ça tu vois les gens simples à ce niveau là c'est simple ah oui non non les gens ça vibre ah ouais c'est bien ils savent s'amuser hein ils profitent de chaque instant c'est très bien les gens se prennent le temps de te dire bonjour en général et c'est hi how you doing ils sont certainement des touristes ah je me fais attaquer par un moucheron il y en a encore hein oh putain comment je vais non j'arrive pas là ah bon on a une scène oh la la de genre je vais rier je peux pas me faire bannir de twitch avec ça c'est quand même euh bonjour à tous les gens qui arrivent hors contexte on va juste rien dire on reste comme ça pfff 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 pff Ah putain George Il dort Ah putain il a la belle vie quand même George C'est fou Ah vous avez eu une pub pendant ça ? Putain la pub qui est venu sauver le stream quoi, c'est fou Merci, merci la pub quoi C'est fini j'imagine de bruit Ah putain Il ronfle sa mère ouais Ah putain mais jpp Attendez deux secondes pitié Merci Zamaxu pour le son, merci beaucoup Il a vraiment ouvert ses yeux genre comme vraiment un monstre qui sommeille Qui est euh Ah vous avez loupé la sonec, la pub je la remettrai pas J'en remettrai pas l'huile dans les poils, c'est pas possible Je crois qu'il nous faudrait un scotch Une Volca bon je crois Je sais pas ce qu'il nous faut, une Volca Il est toujours pas requinqué Georgie C'est pas une petite Volca Et moi j'ai perdu La dernière, la dernière elle m'a Là je le vois que j'ai perdu J'ai vachement perdu là je le vois Ah merde Il a pas fini sa phrase Mais ouais je te l'ai dit, tu me dis non ? Ouais j'ai perdu Ah non c'est efficace J'ai perdu beaucoup Peut-être pour ça que je me sens si fatigué Voilà Ah non le dernier massage il m'a Qu'est-ce que c'est ? Une heure Une heure, relaxation ça s'appelle Ah relaxation A 5 heures je vois la diététicienne, mon régime Nutritionniste Nutritionniste Et puis après ça Ah c'est des rocardiers de ni diététicienne ni nutritionniste Elle me fout sa gueule j'ai failli pas savoir le dire aussi A 6h30 il faut qu'on soit au bar A 6h30 Et à 7h30 on va manger des crêpes Ok Au sarrasin Ok ma chérie A tout ça le a l'air Merci monsieur l'arbre Et puis monsieur l'arbre Et puis monsieur l'arbre Mademoiselle Vous êtes en train de nous faire grossir C'est de votre faute C'est pas un vilain péché Qu'est-ce que vous dites ? C'est pas un vilain péché Ah c'est pas un vilain péché Alors donnez-moi deux crêpes de plus Merci C'est la star partout où il va Partout où il va Les lumières sont tournées vers lui Oui c'est sa fille dont il parlait qu'à 28 bientôt 30 ans Les trucs a l'air plus joli Ça sent bon ça sent le vilain Peut-être une autre Ah bah les enfants Oui ça va ? Vous amusez vous bien ? Oui Ça va très bien aussi C'est bien C'est le grand calme C'est le grand calme aussi Ah quelle horreur Bon bah allez On va aller fumer le cigare On va aller fumer le cigare Ça par exemple c'est de la feuille d'or que tu as mis dessus ? Ah oui c'est du vanic C'est incroyable Oui Tu as pris un temps incroyable à refaire tout ça Ah non c'est pas moi Mais le temps je l'avais Il faut vraiment avoir quand même du talent Ça aurait pu être un second métier Ou un premier métier Oh 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 Ça aurait pu être un second métier ou un premier métier Parce que t'en as pas Chantal Tu travailles pas Allez J'adore l'empire Daniel je te présente Sylvie Une bonne amie Bonjour Bonjour Une bonne amie jusqu'à la vanne de tout à l'heure Maintenant c'est plus mon amie On t'accompagne au bain D'accord Comment se sentit ? Il n'est pas bien C'est vrai ? Il n'est pas bien il est couché Donc on fera sans lui Il nous fait vraiment une crise deux fois ? Je crois Il a trop fait la fête ? Non il a... Une crise deux fois carrément ? Un cheese steak Comme on dit Et c'est pas bien passé C'est un peu lourd Ah ça fait dommage Bon bah voilà Parce que Nadine Nadine elle nous attend D'accord Ah bah Raymond a la chiasse voilà Mais il est Et il est plus là Vous allez être très étonnés ce qu'il y a à l'intérieur Il faut être prêt Vous n'avez pas un tableau par mur Vous en avez une cinquantaine Qui ont été mis d'une certaine façon par les étudiants Mélangés avec beaucoup d'art Ah Chantal qui va voir de l'art Ça va être bien Comment elle va en parler ? Des bijoux Des arts ferronneries Ferronnières Ferro... Comment on dit ? Des arts... Des arbres... Des arbres... Non des... De l'art ferronnier Ferrori 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 Comme des grosses serrures Des grosses clés Ferrori oui Non Donc on va rentrer maintenant Puis vous allez souffler Fonger Fonger Oui Donc c'est tout mélangé Et ce que vous allez voir à l'intérieur Il y a beaucoup d'art d'artistes Mais le plus grand des artistes de tous C'est Docteur Barne Bravo Donc nous vous aussi ici Dans la salle principale La salle 1 Donc Il y a avoir un tableau avec un cul Tu me dis ça vraiment pour que je me prépare et que je... Il y a énormément de tableaux Ça marche aussi s'il y a de la nudité et que c'est un tableau Je perds aussi ma chaîne Twitch Qu'est-ce qu'il se passe s'il va y avoir des nues Alors je vais vous dire Il y a 181 Renoir Je répète 181 Renoir 69 Matisse Cézanne 69 Cézanne 60 Matisse Il y a du Picasso Du Seurat Modigliani Rousseau Soutine Braque Titian Titian Ouais c'est ça c'est en français Tintoretto Véronèse El Grocco Lorraine Chardin Daumier Corot Il y a tous Il y a tous Tous les artistes sont là Ils ont la collection de tous les artistes Ils ont tout l'art Tout l'art est là Ce tableau est un des Peut-être pas mon favori Mon favori c'est un mode de Gliani Un nude mode de Gliani Ceci c'est un nude de Renoir Merde c'est un nude Quand tu regardes ces femmes C'est un nude Tu ressens je sais pas Tu ressens le La paix Tu ressens la sensualité T'en as une qui se sèche Qui vient d'être Donc se baigner L'autre qui lui fait ses cheveux Est-ce que c'est sa mère ? Est-ce que c'est sa soeur ? Ça va Est-ce que c'est sa nounou ? Sa servante ? Sauf que regarde-t-elle en vérité ? Elle regarde son futur Elle te regarde à toi Elle est dans le vague un peu son Elle réfléchit peut-être Oui On voit pas de pétillant Son regard Sa pupille est complètement noire Peut-être que c'est une vierge Qui n'a pas finalement Le pétillant sexe Qui est une autre personne Tu peux élaborer Tu peux réfléchir Tu peux inventer n'importe quoi Tu veux dire tout ce que tu veux Oui Tu peux dire n'importe quoi C'est ce que je suis en train de faire moi De toute façon elle est jeune Elle est très très jeune Oui Elle est très très jeune Et je crois qu'elle est un peu timide Elle essaie de se cacher Elle est très jeune Très très jeune Probablement Qu'elle est quand même embarrassée Par le D'être assise là devant le pain Elle s'est fait coiffer les cheveux Quand on se fait coiffer les cheveux Ça a endormi un peu Oui Peut-être qu'elle est un petit peu endormie Parce qu'elle se fait coiffer les cheveux Puis elle a vraiment un oeil qui Enfin bref C'est un beau tableau de toute façon Puis elle a vraiment un oeil qui Peut-être qu'elle est un petit peu endormie Parce qu'elle se fait coiffer les cheveux Puis elle a vraiment un oeil qui J'arrive pas à stopper sur son Enfin bref c'est un beau tableau de toute façon Sacrée Chantal Ah ça c'est mon favori Ah c'est mon mot d'oublie Annie Bon ça va Regardez cette peinture Elle est Elle est formidable Je l'ai étudiée C'est de là Et j'ai fait donc pour Ma dernière année Un petit speech de 10 minutes J'étais chronométrée Mais au bout de 3 minutes Ça y est j'étais partie Puis bon Tu parles donc de l'ensemble Des lignes C'est rond C'est magnifique Regarde les gens Mais c'est très androgyne Alors dis-moi Qu'est-ce que c'est pour toi ? Un homme ou une femme ? Non c'est une femme Et tu sais ce qu'elle te dit la femme ? Tête de Chantal Elle est Vous m'enquiquinée Regarde Il faut que tu regardes Avant de t'exprimer Il faut que tu regardes Est-ce qu'elle est sur un sofa ? Est-ce que c'est un... Elle vous dit Elle est nulle à chier la guide Mais je crois pas que c'est la guide du truc On a déjà vu ce personnage Et c'est une pote à Chantal Ils sont là en tant que pote je crois Et elle est genre habituée du musée Et elle fait une visite à ses potes Mais c'est pas Quelqu'un qui travaille au musée Ou alors Il s'avère qu'elle travaille aussi au musée alors Mais on l'a déjà vu en tout cas Est-ce qu'elle vient de se laver ? Peut-être qu'elle travaille au musée Maintenant regarde les lignes Regarde la boue Elle descend derrière Regarde ces lignes Pourquoi les jambes sont un petit peu entre ouvertes ? Et pourquoi elles sont pas fermées ? En quelle année il a été fait ce tableau ? Ah bah je sais pas Ouais Ah je sais pas D'après moi ce qu'elle fait C'est ton tableau préféré tu sais quand il a été fait Elle fait sa musique Elle est la barre du violonçon Elles sont dans son salon Et elle dit aux gens Mais vous m'en kikinez Je me fais mon plaisir Et toi qui rentres Tu la regardes Elle te dit mais Ça va aller oui Tranquille Je me fais plaisir Donc c'est très sensuel Ne me dérangez pas Oh c'est une femme qui est libre Elle est très avancée Très très avancée Elle a un air Elle est émancipée en tout cas Ah oui Elle est bienvenue chez nous Elle est libre Ah non c'est une femme qui est libre Elle te dit tu m'en kikine Elle est une femme de caractère Ah oui hein Elle te dit tu m'en kikine Oui oui Femme de caractère Et avec Noah Noah et moi on a trouvé qu'elle faisait sa propre musique C'était super bon Tant pis Quoi ? Sa propre musique ? Oulala Elle est pas d'accord Tant pis Je vais dire ce que je pense Je suis déçu que ce soir est ton favori Ah oui Mais ça va aller oui Les goûts et les couleurs Enfin mais enfin Mais je comprends pourquoi tu aimes Mais c'est pas du tout mon tableau favori Alors voilà C'est dit Tu dois préférer les renois Mais mais c'est C'était pas utile C'est bon On laisse là aimer son tableau là Parf les renois Oui oui C'est beaucoup plus rond Beaucoup plus volupteux Et toc Là y'en a un qui est très rare C'est tous les autres Regardez moi ça C'est tous les autres Voilà c'est dit C'est dit Moi je ne l'aime pas La princesse Ah ah La princesse des Asturies La vieille ou la jeune ? La vieille ou la jeune ? La princesse des Asturies qui est là Et je me sens très bien Ça va ? Très bien Qu'est-ce qu'elle a fait ? Massage Dis moi un massage Elle commence à m'inquiéter sur les massages Le mec c'est toujours le même Ouais Que tu dis Tu as l'air bien guillette là Tout d'un coup là De l'autre côté Tu sais quand on va arriver à On ne peut pas se faire masser À Bruxelles On va aller au tapas Il faut que tu prennes un menu Bruxelles ? Cucurico ? Il faut que tu prennes un menu Au tapas ? Ouais Tu prennes tout le menu de tapas Et qu'on s'en fout On va On va Je regarde ? Non on va On va On va commander plein de choses Même si on les bouffe pas On s'en fout On va commander Voilà On n'a pas à le manger Non non On grignotte Voilà Une bouchée de chac Une bouchée de chac Une bouchée de chac Il y est énervé Il répète la fin des phrases Bouchée de chac Las Vegas Il y a beaucoup Il y a des choses Et comment ça m'inquiéter George Perry Il a dit qu'il allait faire son bas de boue pour se requinquer Il a l'air de plus en plus fatigué Et pas bien Incroyable Derrière le MGM Il y a un hôtel de grand luxe Avec des suites de 500 mètres carrés comme je t'ai dit Pour eux Pour ces gros joueurs Il est à cran C'est les joueurs c'est à partir d'un million de dollars Il y a une piscine Un jacuzzi Il y a des écrans plats sur tous les murs C'est un très grand luxe Très très grand luxe Des écrans plats ? Pour les gros joueurs C'est des américains ou c'est des sud-américains ? Alors avant c'était la grosse clientèle était américaine Des gros américains Maintenant la grosse clientèle est chinoise Est asiatique Asiatique ? Chinoise ? Oui Qui viennent de... Qui viennent de Shanghai De Shanghai ? Bien sûr Ils ont... Ils ont... Ils ont un link avec Los Angeles Tu comprends ? J'aimerais bien ouvrir un restaurant à Shanghai Je serais pas aussi vieux J'aurais... J'aurais un restaurant à Shanghai Ils sont très amassés C'est le... Shanghai c'est le futur C'est le futur Shanghai Ah oui Un kilo ? 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 Combien ? Ben attends reste Tu fais 78 Moins un kilo Ça pèse 77 Donc t'as... T'as perdu un kilo... Euh... Un kilo deux Mais enfin tu te pèses le soir C'est pas le soir qu'il faut se pèser Ouais T'as pesé le matin alors Ouais bah voilà Un kilo deux Entre temps t'as chier quoi Ah bah oui bah disons-le Bah oui c'est ça Mais non mais disons-le J'ai perdu plus que ça Oui Ça fait 77 Ah oui Non je le dis moi Je dis les choses C'est catastrophique C'est catastrophique Ouais Mais non mais j'ai maigri 77 Ça fait combien en part ? Bah par 2,2 Ça fait 2 fois 7,14 2 fois 7,14 1,15 150 Et 15 Tu faisais 170 Tu faisais 170 ? Je faisais 173 Là maintenant combien tu pèses ? Oh oui 77 2 fois 7,14 2 fois 7,14 1,15 154 C'est vrai que vous mettez le doigt sur quelque chose de... Par rapport à son poids du coup il serait tout petit Plus 15 Moi je pense que c'est le grand Georges Perrier Serait... 166 166 là J'ai perdu gros J'ai perdu... 166 J'ai perdu 6 pentes Voilà 3 kilos Bah oui Ça m'étonne pas Je sens que je les ai perdu 3 kilos Non non c'est ça hein J'ai perdu 3 kilos Alors 3 kilos j'ai perdu Félicitations Mon chéri 3 kilos 6 pentes Félicitations Tiens Rien 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 Ok Excusez-moi Euh... Ah elle est revenue Ouais Parce que bon finalement on se connait très peu toi et moi Le fait que j'ai quitté la maison j'avais 16 ans et demi Mais qu'est-ce qui t'a mené à choisir ton métier ? Parce que bon finalement je croyais que t'étais dans l'administration Non oui c'est ça j'étais pas grave de papier Elle est avocat maintenant Fin 80 quand j'ai passé le concours de l'administration A l'époque il me fallait un métier pour me marier D'accord et un métier d'avenir Bien donc j'ai fait quand même gendarme J'ai passé le concours de la gendarmerie J'ai passé le concours de la police Et j'ai passé le concours de gardien de prison Ah mais ça joue Ah oui d'accord Pour se marier Bah voilà maintenant je te l'apprends Il s'est avéré que les résultats de gardien de prison sont venus en premier J'aime bien les détails que vous soulevez C'est vrai que c'est bizarre D'être âgé et de parler de soi à une époque et de dire ennemi J'avais quand même 17 ans et demi C'est très étrange J'étais sûr d'avoir réussi que les autres je savais toujours pas J'attendais parce que c'est très long Donc bah j'ai pris cette voix là Mais bon ça dure pendant quelque temps Tu es quand même exposé à voir la douleur, la peine Il te faut rester insensible Tu en vois des vertes et des pas mûres Tu vois des drogués Ceux qui ont cru et ceux qui ont violé Tu peux même pas imaginer ce que j'ai vu Oui mais c'est là où je m'attriste Parce que tu es trop souvent chaque jour de ta vie exposé à l'horreur En train de pleurer de toutes les larmes de ton corps parce que tu avais un petit problème avec ton mari Moi je sais que je serais insensible à ça C'est là où je suis C'est top Je crois que tu aurais dû mûrement choisir avant de faire ton métier Parce que c'est un métier à mon oeil difficile Mais toi qu'est-ce que tu fais de tes journées sinon toi ? Parce que Georges bon je suppose qu'il a énormément de travail Il bosse, il fait tout ce qu'il faut Mais toi est-ce que tu dessines toujours ? Je pense que tes rideaux tu les as pas, c'est pas toi qui les as fait C'est moi qui a tout fait à la maison Ah ça se voit, j'ai reconnu ta signature D'abord je te parlerai Je te montrerai Ok j'ai reconnu ta signature J'ai reconnu ta signature de tes dessins C'est toi qui a tout fait à la maison ? Putain, Cocorico quoi Cocorico La grand place de Bruxelles Je l'ai reconnu tout de suite La grand place Raaayay Ah voilà mais oui Ca porte bonheur de toucher la dame là en passant Quelle dame ? La dame en passant tiens, on en a besoin Tu vois ? La dame là Tout le monde la touche Comment elles se sont téléportées là ? C'est fou, il faut vraiment des voyages très... C'est fou Où il faut la toucher ? Faut la toucher où ? Où tu peux ? Où je peux ? Partout ! Partout ! Partout ! Partout ! Partout ! On revu dira partout Ca y est Ca y est Ca y est C'est bon J'vais voler maintenant J'vais voler Putain mais ça veut dire que j'ai marché ou a marché Georges Perrier en fait Ca change tout C'est vrai qu'il y avait totalement une file de gens et un sens pour passer Il a poussé les gens Il a foutu son bras au milieu comme ça Il est incroyable Il m'énerve à chaque fois à parler de la thune et les prix des trucs et je vois qu'on bouffait quelque part Ca fait à Las Vegas ça fait ça, ça fait 20 euros et 40 euros C'est clair en tout cas ? Non, mais pour Las Vegas c'est 20 dollars Parce que attention les prix de Las Vegas c'est pas les mêmes 7 ça fait 14 dollars 14, peut-être 14 dollars le double Les prix de Las Vegas c'est le double Le double ? Il n'existe pas de concept comme ça Il y a des trucs mexicains mais il n'y a pas de tapas Ca n'existe pas Ca n'existe pas Ca n'existe pas Il a vraiment ce truc de répété, il répète beaucoup genre Ca n'existe pas C'est un choix mariné Un choix mariné Le filo ? Non, le filo Ca c'est des briques C'est de la brique ça La brique C'est comme des palicos Euh des... Samosa C'est très bon C'est très bon Ca va, c'est sang ça Ca, ce jambon Petite charcuterie quand même C'est très bon C'est sûr que c'est un jambon supérieur Ca met en apetit Ca met en apetit ce machin Ah ouais ouais Ah c'est pour grignoter hein Et plus tu Et plus tu T'as envie d'en manger Et plus tu Et plus tu Et plus tu boires Voilà Parce que c'est le but De la manoeuvre ici Ah bon Moi j'ai... C'est très bon Moi j'ai... Parce que là On peut faire... Maintenant pour moi C'est limité C'est limité C'est limité Très bien Il est tapas Ça m'a plu Ah ça m'a... J'ai trouvé ça fabuleux Oui parce que là Je prends... Je suis... Je suis un espion Oui Je viens là pour espionner Pourquoi ? Parce que je vous... Parce que... J'ai une idée J'ai une grande idée Que je veux faire à Las Vegas Aux Etats-Unis Et je veux faire quelque chose T'es dans un truc à Bruxelles T'entends un mec dire ça Tu te dis Ok il est bourré Il dit n'importe quoi Mais lui c'est vraiment ce qu'il fait Ou peut-être même ailleurs Donc on est... Je suis venu ici Ouais je vais aller à Las Vegas Et je vais... Je vais ouvrir... Je vais ouvrir... Je vais faire ça à Las Vegas Je suis un espion Prends des idées Non j'ai fait 800 kilomètres Pour venir ici C'est vrai ? On est KO Ah oui moi je suis... Je suis à moitié euh... Ah il me rend fatigué Ça a l'air fatiguant d'être vieux comme ça Et de rien faire là De regarder les prix là où tu vas bouffer Ah mais putain on l'avait quasi pas vu Putain Gaël euh... Mais voilà il est là Suis moi Je vais t'emmener sur le ring Ton combattant C'est le sida How are you ? Good, how are you doing ? Unfortunately it's a shame you just go like this You know what I'm saying ? This is what you work for And it's a shame you never got to read this Alors lui c'est le fils de Chantal Qui est... Qui a fait voilà un master en biologie Et dont le rêve est de... De travailler Et c'est très noble ça part Dans la... La recherche contre le sida Ouais Il y avait juste une formulation très marante la dernière fois Mais je sais plus comment c'était dit C'était la wouf qui a dit Gaël éradiquera-t-il le sida ? A la backfine manual Okay And then you really wouldn't know what we all about Okay Cause the way you left us The way you quit That was not very nice Okay You know what I'm talking about Right Ah ouais d'accord You think that was nice ? No Thank you Thank you Quelle discussion étrange Non c'est vrai Ok super et bah bonne chance alors Je te dis salut je te fais la bise Euh... Allez Allez Alors il a fait quoi ? Il est parti Je pense qu'il est juste parti quoi Enfin il a démissionné euh... Je crois que c'est ça là Parce qu'il a trouvé un autre boulot Il a trouvé un boulot Plus proche de ce qu'il veut faire là dans... Dans... Ce qu'on a vu la dernière fois avec son entretien d'embauche Dans... Un truc pharmaceutique Il se retourne... Vous venez pas avec moi ? Vous me fumez déjà plus ? Ah... Voilà Putain là il est dans sa passion Voilà putain On est quand même plus content de le voir là que au restaurant Eh mais c'est trop stylé alors euh... Quelle ambiance dans les labos Et donc quels résultats aujourd'hui ? Euh... J'ai mis de la peinture bleue Pour l'Ebola On dirait qu'il y a des bonnes petites choses Il faudrait que... Andrea regardera les... Finales... Les datas finales Mais là ça je pense qu'on a besoin Un peu plus de tests sur ces compagnons Ah c'est cool de le voir s'accomplir en vrai C'est là qui crée le Covid Un peu plus de temps Moi, j'arrive jamais à m'habituer au fait que c'est une vraie personne. Chantal ! Quel personnage quoi ! C'est ma riche préférée du monde, c'est ça. Elle va revoir sa pote. Elle ouvre la porte, elle n'attend pas qu'on vienne l'ouvrir. Waouh, qu'une change, regarde ça ! Ah oui, c'est celle de l'autre fois qu'on voyait beaucoup dans le deuxième épisode, qui a changé de maison. Très élégant ! C'est très élégant, Suzanne. C'est super. Et vous allez très bien ici. Vous allez acheter ça ? Oui. Quoi ? Et il est bail, il est là. Elle a bail. S'il y a des cassettes, si vous êtes intéressés, je me suis approché. C'est superbe ! C'est huge ! All right ! Franks, 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 ça fait DVD. Ah ! Cher Franks, Franks, ça fait DVD, madame. Franks, c'est un. Come on ! Mais pourquoi il... Il faut voir un peu l'immensité des choses. On est resté combien ? On est resté 17 jours, 18 jours. Deux semaines et demie. Mais je te dis, c'est immense. Il est rentré chez lui, là. Je me demandais pourquoi il faisait un vide-grenier. Les filles elles sont belles. Bah, il faut le poids lourd pour certains cas. Et puis sinon... Mais il n'y en a pas énormément de petites. On ne les prend plus, ça c'est fait. Non, 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 non. Ta femme fait partie des plus jolies, hein. Oh, oh ! Ah, merci. Sans femme, c'est vrai. La mienne, là-bas, elle était... Qu'est-ce que tu côtoies des gens qui sont multimillionnaires en dollars, quoi ? Il y a une dame, elle avait des plus soucis parce qu'elle venait de divorcer. Apparemment, on suit lui, maintenant. Son mari, si tu veux, le divorce, lui laissait 5 ou 6 millions de dollars. Sa mère, je crois, a été décédée, elle lui laissait 10 millions de dollars. Sa maison qu'elle vendait, sa grande maison, comme elle divorce, donc il lui restait 5 ou 6 millions de dollars. Plus, elle est le principal actionnaire d'une grande usine. Ça fait qu'il lui restait 30 ou 40 millions de dollars et qu'elle avait peur pour l'avenir. Elle avait quoi ? Qu'est-ce que m'a dit ma soeur ? Elle avait peur pour l'avenir, de ne pas y arriver. Oh, waouh ! Chantal m'a dit... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? J'ai dit, moi, je me bats pour avoir 304 euros de pension alimentaire. Et je dis, je comprends. Et eux, c'est en millions de dollars. 304 euros de pension alimentaire, je dis... Ça fait mal, je comprends. L'arène de la forêt. De là où on vient, je me dis, on a beaucoup avancé. Je dis, oh, parce que c'est ma soeur, c'est ma famille. Mais c'est vrai que... Tu sais, on était petit chez nous avant. Ah non, Noé du Nord ! Comment je vais pour louper tout ce live ? Je l'attendais depuis deux semaines à la mère, Noé du Nord. Je suis désolé, mais il y aura des... Il y a la rediff. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On fait qu'on est à la fin, là. Oh là là, cette photo est belle. Ah oui, elle est sympa, celle-là. Alors bon, elle m'emmènera celle-ci. Elle recommence. Il a pris le goût, hein. Il a pris le goût. Quand ils sont venus il y a plus d'un an, tu sais, j'avais fait tremper de la salade. Et... Tu la connais pas, cette histoire ? Non ? Tu l'as jamais racontée. Bon. Bah écoute, tu la racontes parce qu'elle est sympa. Mais quoi, elle porte ça dans la vie ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne juge pas, en fait. Je ne juge pas, j'essaie de... Mais la salade, j'entends le dessin. Elle dit, oh là là, la salade, il faut pas la laisser tremper. Toutes les vitamines s'en vont, Lucie, écoute. Après, la salade n'a aucun goût. C'est pas la peine que tu manges la salade. Si tu la laisses tremper, les vitamines sont parties. Alors, je ramasse la salade, je nettoie vite, je jette l'eau. Merci TIAFR. Et Georges descend une heure après-dire. Lucie. Coucou. J'espère que vous n'avez pas jeté l'eau de la salade. Parce que toutes les vitamines étaient dans l'eau. Mais par contre, vous, j'espère que vous avez jeté la salade. Si vous êtes organisés dans la famille. On voit peu son mari quand même, à part quand ils ont le rendez. Je crois qu'ils se voient que quand ils sont à la danse. Son mari danse mieux de Chantal, objectivement moi je trouve. Objectivement. Non, son mari n'est pas français. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas fini. Ah bah si malheureusement. C'est madame ma mère. Je veux bien ma fille. C'est bien. On va voir sa mère. Pour le dernier épisode, on va revenir en France avec Chantal. Comment ça le dernier épisode, il y en a encore après ? Il y en a 5 en tous, je crois aussi. Et découvrir que sa vie n'a pas toujours, c'était un conte de fées. Comment ça le dernier épisode ? Il y a quoi qu'il souffre pour m'en souvenir. Elle retrouve avec émotion la toute petite maison où elle a vécu jadis. Qui habite dans cette maison ici au coin maintenant ? Alors ? Oui. Vous ? J'habitais ici au coin. Et voilà, on va voir c'est ça. Putain, on va voir son origin story. Putain, on va voir l'origine story de Chantal. Voyons du soir au matin, afin de gagner notre pain quotidien. Georges Perrier lui aussi est venu embrasser sa maman d'âme espiègle de 93 ans. Heureusement que tu m'aimes. T'es mon frérie Delphine. On va voir les mamans de tout le monde. Je préférais. De retour à Philadelphie, Chantal, devenue mannequin, présente la haute couture française dans le temple de la gastronomie française. Il va y avoir encore un crossover Chantal Georges Perrier qui vont se rejoindre à la fin quand elle sera mannequin après qu'ils aient été voir leur maman. C'est pas des grosses grosses. Heureusement. C'est sympathique le couturier. Ouais. C'est sympathique. Est-ce que c'est que cet animal autour de son cou ? Ok. Eh bah dis-donc. C'est fou ça. Attendez parce qu'elle m'a stressé la voix off en disant dernier épisode machin. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Non il y a l'épisode 4 voilà. Et puis quoi le 5 là ? Attends voilà. Le 4 il est là. Non. Et puis il y a un 5. Il y a un 5. Il y a un 5. Et il y a un 6. On est qu'à la moitié. On est à la moitié. On est à la putain de moitié seulement. On est seulement à mi-parcours de cette aventure. Il me semble bien qu'il y en avait. Je ne sais pas la voix off elle a fait dans le dernier épisode. Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé.